bonjour voici la petite guidance du jour j'espère que tu es en pleine forme et on va commencer avec béline je les enlève devant toi béline se referme toujours avec la carte bleue tu vois quand tu fermes ton jeu allez on y va donc qui est ce qui se sent coincé ces derniers temps pendant ça ça va venir il y en a une qu'à sauter c'est laquelle bon on va pousser l'oracle sacré et quand j'aime mes amener normal bon ici on va recouvrir mais évidemment parce que tu peux bien te rendre compte que on n'est pas sur des cartes qui sont forcément très très positives n'est ce pas alors là il est vraiment question j'aime pas bien mais de complications voilà donc on voit que les choses ici maintenant fonctionne pas très bien si c'est dans un domaine affectif on parle plutôt de manque de sincérité en fait où là il ya des personnes qui ont peut-être cette cette sensation de sacrifice en fait et de ne pas être pris aux prises en compte voilà dans le domaine professionnel eh bien ça va peut-être concerner les personnes qui qui cherchent un emploi ou qui se pose la question de quelle direction apprendre au niveau professionnel il ya cette notion de se poser justement pour savoir ce qui est important en fait pour toi ainsi si tout ça te parle bien évidemment qu'est ce qui c'est le guide en général pas personnel prends que ce qui résonne et fait preuve de discernement ça c'est très important puis lâche le reste ce qui résonne pas laisse le faut savoir que là c'est important de te poser pour savoir ce qui te met en joie voilà parce que avancer sans savoir ça peut être un peu compliqué et j'ai l'impression qu'il ya un moment de pause en fait c'est des fois il ya des ya des transitions il n'y a rien qui vient tu n'y a rien qui bouge parce qu'en fait c'est pas le moment et si tu viens enfoncer des des portes fermées et bien tu te retrouves aller vers quelque chose qui t'apportera plus d'insatisfaction qu'autre chose en fait avec des contrariétés ou ou de se sentir un petit peu soumise ou soumis à une situation ou à quelqu'un donc prendre le temps en fait de savoir ce qui est important pour toi ce qui est essentiel pour pour toi dans une activité professionnelle mais aussi au niveau affectif et aussi de voir que quand il ya des moments où rien ne se passe c'est que c'est un moment d'intégration ou un moment de pause voilà et bien sûr bas au niveau de l'aspect matériel c'est c'est pareil voilà mais il ya une notion de soumission là tu vois de despotisme un petit peu il ya quelque chose où les épreuves sont un petit peu compliqué c'est pour ça qu'on va qu'on va on va recourir parce que moi j'ai envie de te dire regarde toi d'audée la grâce n'inquiète pas tu n'es pas toute seule ou tout seul on va recourir pour savoir un vers quoi ça va alors faut savoir que tu peux avoir cette sensation là aussi un 7 sans salut en cette sensation d'être coincé ou d'être soumise ou soumis aux événements ouais là j'ai des personnes qui sont bas qui sont rentrés dans leur grotte là vraiment en repli sur soi en fait un total j'en ai deux on va prendre la première ouais tu vois décidément on voit que c'est compliqué en ce moment l'inconstance ça bouge beaucoup et cette sensation tout s'écroule et ben un belis il est tenu les caches je pense que je vais prendre énormément pour voir un petit peu ce qu'il soit et ben dit donc il ya l'inconstance au bonheur en fait tu sais ce que ça nous dit tout ça bon là tu as compris un c'était pas compliqué alors en fait quand tu es comme ça quand on vit des choses difficiles souvent se replie sur soi mais en fait ça aide pas c'est à dire que tout on a l'impression que tout va mal pour moi ça c'est une sensation voilà et et bien faut sortir un petit peu il ya un temps pour se replier et tu peux le prendre comme un temps de de retrouvailles avec toi-même un temps pour te ressourcer tu vois tu peux le transformer de manière positive en fait ce cet instant de repli sur toi un pour soit construit constructif et aussi on voit bien que c'est un moment où tout doit se déconstruire un ou un tout s'écroule mais quand tout s'écroule c'est bon parce qu'après tu peux reconstruire sur des bases saines et stables et on voit bien sur celle là bam on a le bonheur dessus alors les choses peuvent être encore inconstantes donc c'est pour ça que c'est important de savoir ce que tu veux qu'est ce que tu veux dans la vie parce que à pas savoir et bien tu peux passer à côté du bonheur forcément ce qui est jamais très très agréable bien évidemment mais c'est ça c'est qu'est ce qui est important pour toi comme ça c'est c'est ton fil rouge en fait tu le maintiens donc là en fait faut savoir que là il ya quelque chose qui te dit écoute arrête de t'inquiéter arrête de douter parce que le bonheur il est ici voilà là il ya un équilibre qui peut se retrouver il ya la paix qui peut revenir dans le domaine sentimental 1 mais aussi dans le domaine professionnel même s'il ya quelque chose d'inconstant en fait c'est pas grave que les choses sont inconstantes mais toi si tu restes tout le temps là dedans et si tu veux pas en sortir où tu as l'impression en fait un état d'esprit négatif et que tu as l'impression que que tout va toujours mal et que tu restes trop longtemps dedans alors qu'en fait tu peux décider d'être heureuse ici maintenant ou d'être heureux ici maintenant ça peut être pour les hommes aussi décide le tout part d'une décision c'est anthony robbins qui dit ça un grand coach international donc oui tout part d'une décision mais est ce que ça tu l'expérimenté moi je peux dire que je l'expérimentais puissamment que tout part d'une décision et que maintenant c'est des décisions ancrées bien fortes et forgées à l'intérieur et je sais qu'à partir du moment où ça c'est pris et bien l'extérieur se met à bouger et l'inconstance tu la dépasse mais là ici l'inconstance elle est par rapport aux doutes aux incertitudes aux angoisses aux peurs c'est voilà là tu vas faire ça tu vas faire face à ce qui est intérieur là avec la le talisman de la lune et là on a le bonheur puis persévère on attend oui c'est que je me trompe pas il ya jupiter et saturne en fait donc jupiter et saturne c'est c'est vraiment ça c'est il ya cette notion de faire autorité donc avec qu'est ce que tu veux une décision forte et forgé il ya cette notion de persévérance aussi et de d'organisation de structures tu voyais à tout ça voilà bah c'est maintenant décide le maintenant le bonheur non tu dis n'en doute plus en fait parce que le bonheur il t'attend et l'équilibré va revenir la sérénité va revenir dans une relation affective ou dans une relation affective parce que c'est le sentimental familial et l'amical il n'y a pas que le sentimental dans les relations affectives au niveau professionnel elle est reste bien planté reste bien droit dans tes bottes si tu as envie d'un truc si ça te fait vibrer mais vas-y oui faudra faire face à des difficultés des complications parfois mais dessus tu peux les dépasser il ya pas de souci en fait avec ça en fait tu vas retrouver le chemin de la sérénité de la tranquillité voilà fais toi confiance en fait on te dit que tu es guidé aussi si un pour trouver ta voie et si on j'ai des personnes qui peuvent aussi cette notion d'inconstance et de bonheur qui ont peut-être du mal à trouver leur voie bah qu'est ce qui te met en joie ou qu'est ce qui t'apaise qu'est ce qui te fait du bien suis la joie suis le se sentir bien déjà ça va t'aider voilà et on te dit que le bonheur il est il t'attend au bout du chemin c'est ça mais voilà mais ces phases là sont j'y vais pas mais mais ces phases là sont importantes peut-être tu t'es rendu compte que tu n'étais pas libre et que voilà étudié que tu te sentais pas bien là où tu es ou dans ce que tu faisais ou dans une relation au niveau pro ou quoi que ce soit et que du coup ça te permet oui et ben d'être dans une phase introspective ou peut-être tu te replie sur toi parce que c'est peut-être trop lourd c'est peut-être compliqué il y en a aussi qui peuvent être peut-être malade aussi un également physiquement mais ça peut être compliqué aussi psychologiquement et ouais mais ça va te permettre encore une fois de déconstruire pour reconstruire et tu y arrives fais toi confiance c'est compliqué ici mais là en plus tu as vu les mêmes et par contre là t'inquiète pas donc là ici avec nos planètes persévérance allez tu vas y arriver fais toi confiance à l'intérieur fais toi confiance arrête de douter bon j'arrive à la fin en fait ça passe vite oh ah bon alors bon bah arrête de douter bon il ya un masculin qui est là masculin ici ah ben regarde juste derrière j'avais là j'avais la grande fortune on la met à part on va mettre là tu as vu succès bonheur amour ben voilà c'est le bonheur il est encore là on a deux fois rien bonheur ici alors bon il nous parle de quoi le maximum masculin donc un petit peu à part voilà une cet été deux moi j'adore capou draconis c'est la tête des dragons je te parlais que les choses les notions de construction capou draconis c'est aussi ce qui se ce qui se construit lentement mais sûrement et c'est l'harmonie un c'est bah oui je l'écris là aussi c'est quelque chose qui apporte l'harmonie et c'est quelque chose qui se construit lentement mais sûrement qui met du temps par contre c'est pour des bases stables et solide et durable et c'est marrant parce que je t'en parlais là donc comme on a un masculin donc ça peut être pour un homme bien sûr mais dans le tirage pour une femme et bien on a un homme voilà dans une relation il ya tout à fait possible cet été de retrouver quelque chose de plus apaisant et on dit qu'il ya quelque chose qui se construit lentement tranquillement mais sûrement mais il ya des choses qui doivent se déconstruire aussi voilà et pour un homme et bien on lui demande aussi de pareil tu reviens au début de la guidance voilà de se faire confiance et de prendre des décisions pour son bonheur aussi un voilà voilà il ya de la tranquillité la sérénité de la joie du jeu voilà c'est bon ça elle est une petite dernière je pense pas que je prend le normand j'aurais pas le temps c'est la fin d'une situation le début d'une autre c'est la mort mais on sait très bien au sens propre comment s'inségurer laisse le bas on l'a vu on avait la ruine tout à l'heure un regard nathan elle est là tu as vu mais il ya le bonheur derrière on sait qu'après la mort il ya la renaissance derrière et des retrouvailles bon bah écoute je vais m'arrêter là voilà je prendrai pas mademoiselle le normand bien que je suis quand même assez assez sur assez curieuse mais je vais pas aller plus loin et ben voilà assez curieux c'est elle qui est on qui est descendue qui est descendue oui du jeu qui s'est sorti toute seule du jeu et du coup mes oiseaux ils sont où bon alors tu vas me dire carol il ya le 14 février bon oui peut peut-être se passer quelque chose au 14 février tu me le dira c'est c'est pourquoi pas voilà mais le prends pas la lettre ça c'était pour le fun en fait mais il n'y a jamais de hasard voilà en tout cas il ya une belle réussite c'est la plus belle carte du jeu du grand jeu mademoiselle le normand là on a réussite en amour réussite c'est le bonheur la réussite le succès l'harmonie la joie dans tous les domaines de vie avec jason qui a la victoire sur la toison d'or on en a deux qui se qu'ils sont bien protégés on a une relation bien protégé ici parce qu'en fait jason il a un baume magique qui a été donné par son amoureuse hélène qui l'aime profondément il a induit son bouclier de baume magique et ça lui a permis d'être protégé pendant les combats de la toison d'or mais il aura la victoire il a la toison d'or voilà là c'est la plus belle carte du grand gemoiselle le normand on a le soleil ici donc écoute il ya quelque chose de bon en perspective soit certainement plus vers l'été bdaille d'ailleurs tu vois qu'on a le mois d'août ici donc là on est entre décembre et août tu les intervertis comme tu veux citer le grand jeu citer à l'oracle sacré chez toi peu importe mais on est voilà de décembre à août voilà il ya quelque chose qui se construit lentement mais tranquillement mais sûrement à l'été ici tu vois mois d'août et puis on l'a aussi ici donc faut laisser les choses le temps aux choses de se mettre en place soit pas trop impatiente merci à toi on se retrouve demain pour une nouvelle guidance merci pour ta confiance et jusqu'au 31 janvier je t'offre 20 minutes supplémentaires avec le code sacré s a c r e en majuscule 2022 20 minutes supplémentaires sur une guidance de une heure avec moi en visioconférence par skype ou télégramme jusqu'au 31 janvier alors profite merci à toi tu peux aller sur sacré-feminal.com ou regarde les liens sont sur le lien de mon site internet sur les réseaux sociaux dans la description sous cette vidéo aussi sur youtube merci à toi